Je crois aussi qu'on est là aussi pour faire un peu rêver les gens et c'est vrai que les success stories, ça peut donner envie à des jeunes. Coucou mes chéris, bonjour Maya, bonjour Denis, bonsoir Philippe, bonsoir à tous, allô c'est Barbie chez Tiff à l'appareil. On se retrouve dans les conditions du direct et de la découverte pour cette 1809ème revue de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du toutou puisqu'il s'agit de Pink Pong Start. Alors j'ai déjà testé un jeu de Pink Pong il y a quelques temps, je l'espère que c'est pas le même, qu'ils n'ont pas renommé l'autre fois parce que l'autre fois c'était un jeu je sais plus quoi. J'espère, voilà. Alors la notice est super jolie, on avait en rose, start, plein en couleurs et toutes jolies quoi, du rose et tout. Start. On va se mettre en hop. On va se faire un mode practice. Machine. Et on va là. Alors on a tous ces personnages. Oh putain l'infirmière elle est bien gaullée, elle a un bon rack là. Ah non, elle fait gamine, ouais, ouais. Non, 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 pas du tout, voilà, ça c'est une meuf ça, ça c'est bon. On peut choisir les bikinis, non mais c'est quoi ce jeu ? Handshake, pen, pen holder, voilà, ok. Agressive, looper, chopper. Euh, chopper. Spéciale efficace à Motorstorm Apocalypse. Alors, je regarde juste les coups. Deux secondes. On voit une balle centrée avec X. On voit une balle avec effet vers la droite. Carré avec effet vers la gauche. Smash haut et triangle. O et rond faire un smash avec une balle avec un effet de droite. Si on appuie sur bas, une balle coupée avec X. O et rond, une balle avec effet. Et une autre, ouais, mais c'est quoi ? Ah oui, c'est smash ou rond. Et R avec R plus 1 des ronds, R1, ça fait un coup spécial. Bon, ben ça m'a l'air sympa. Redigo. Putain, c'est dur. Alors, en fait, si j'appuie haut et rond, ça fait, la balle est trop longue. Regardez, elle sort, donc ça sert à rien. On va essayer un an avec Carré. Mais c'est quoi ? By Carré, ça marche. Triangle. Ouais. C'est dur de se placer, hein. Attends. Ouais, des fois, on peut la replacer. Parce qu'on sait pas si on choisit. Tiens, elle est en bikini. Et on peut pas la voir en face. Ça sert à quoi de l'avoir de dos en bikini ? Moi, je m'en fous de voir ses homoplates. Ça me dégoûte. On va regarder. On sait pas où, là. Ouais, bon, je suis pas. On va, hop. Change perspective. Waouh, waouh, waouh. Ça me fait penser à Amazing. Amazing Tennis sur Megadrag. Vous pouvez avoir une vue similaire. J'ai n'importe quoi, mais... Il est bien long, mon personnage. Ouais, quand on... On sait jamais comment se positionner. Si on va pouvoir la rattraper ou pas, la balle. Bon, et des fois, ça tape pas. On va juste voir. Voilà. Là, on va se mettre en mode switch. Parce qu'ils ont sorti un... Un nouveau truc avec le démini-jeu. Et là, on voit son slip. Non, mais là... Là, je vois pas. Qu'on voit... Qu'on voit son décolleté à la rigueur. Non, mais voir son cul, ça me fait pas fantasmer. Alors, je vois... Non, si... J'étais loin de la balle et ça marche pas. Bon. On va faire un vrai match. Parce que là... Ouais, ça fait très japonisant. Alors, comment contrôler la balle ? On a une belle... On va faire un mode rabatique. On va juste l'un outil. Choisir l'endroit de la frappe. Le personnage ira dans la direction que vous lui indiquez. Elle est du joystick. C'est l'endroit où le personnage s'arrêtera. Ouais. On améliore le coup en déplaçant le joystick gauche vers l'avant ou vers l'arrière juste après avoir frappé. Oui. Puissance des coups. Ron fait tourner la balle vers la droite. Carré vers la gauche. Oui. Service, coups spéciaux. Bon. Ça répète. Ouah ! On a des personnages caractère 1, caractère 2. On aura des personnages secrets. Comme Tam 500... 5592 Mona. Et Tam 5828 Moe. Voilà. On a Reiko Mizusaki. Mizusaki. Alors, c'est pas celle qui joue dans Bayonetta, justement. Là, je vais vous la prendre. J'essaie de prendre Reiko pour voir. Ça me dit quelque chose, maintenant. Que je connais. Hé, je te connais. Tihi. Je suis Rio Futaba. La fameuse... La célèbre... Modèle... La célèbre mannequin... Pin-up. En fait, pin-up, ça veut dire qu'il fait relever les pins. Ah, c'est vrai. Non, c'est juste. Je t'ai vu au match à la télé l'autre jour. Est-ce que je pourrais avoir ton autographe ? Si c'est OK avec toi, ça l'est. Ben oui, si c'est OK, ça l'est. Ça va rien dire. Si c'est bon pour toi, en gros. Si tu peux me battre, j'y penserai. OK. Bon, alors moi, je sais pas. Mais c'est quoi le personnage que je joue ? Attends, attends, attends. Change perspective. Voilà, là, je veux voir mon personnage. On l'avait pas tout à l'heure dans les options. Les squattes de ces gros plans sur les culs. Là, j'ai fait un ace. Le personnage est vraiment mal fait. On sait pas où il faut aller. Mais c'est quoi ce jeu ? Putain, mais on fait que des SWIFT. Oula, on va changer de perspective. Parce que là, j'y comprends rien. Voilà, ça s'appelle. Ça, je pense. Non. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est Amazing Tennis sur... Sur Megadrive. Elle fait que des SWIFT. D'accord. Là, je vais appuyer sur Bacaré. Oh, merde. Ils font que la mimique à chaque fois de se prendre à la tête. C'est chiant, hein. On y voit rien avec cette... Alors, attends. Non, comme ça. Oui, on va changer. Voilà, je veux la normale. Est-ce que c'est quoi ces gros plans de pointeur, là ? Ok, c'est quoi ? D'accord, je comprends pas. J'appuie deux fois. En tout cas, celle qui va mieux gauler, c'est Natsumi Tashibana. Putain, le rack. En moins que Kaori Hirose, elle est un champ d'aise, ça cache. Et putain, oupe. Et les mecs, c'est pas possible, perdre comme ça. Ritra Hino, on va se faire un autre truc. Parce que moi, je veux prendre la... Reiko Mizusaki, là. Bref. Le gameplay est vraiment chiant, hein. Je sais pas si... Comme on est trop grand, on sait pas où Freeplay. Voilà, je vais prendre Reiko. Non, elle est où ? Pourquoi je peux pas la prendre ? Ah, voilà, je prends Reiko. Bikini. Mais non, mais je voulais pas... J'en ai marre d'avoir que des bikinis. Handshake. Player type, aggressive for hand. Et contre... Ben, justement, contre elle, putain. Elle, en bikini, ouais, ça, ça va être bon. Et en pen holder. Et elle va se mettre en looper. Voilà. Ouais, en fait, elle a pas un rack avec ses des puces, ça. Pfff, vous savez, j'aime m'habiller comme une... Une infirmière. C'est plus de fun. Alors que là, non, elle est habillée à poil, quoi. N'importe quoi. Ready, go. En plus, c'est nul parce que, ouais, on peut pas s'avancer de la table. Donc, je vois pas comment on est en étant là. Si je suis une balle coupée. Change perspective. Voilà, ça, c'est vraiment une perspective de pointer. J'ai appuyé tout vers la gauche. Non, tout vers la droite. Et là, j'ai appuyé tout vers la gauche. Et en fait, la balle est partie au centre. Ah oui, ouais, vas-y, moi, c'est des échanges de... De cassos, c'est-à-dire de bras cassés, mais de pieds nickelés... Comment elle fait son coup spécial, cette salope ? Oh putain, je l'ai rattrapé son coup. Oh yeah ! Oh yeah ! Ouais, ça se veut comme une espèce de Mario Tennis, mais c'est très rigide, hein, c'est... On nous met des meufs bustées et tout, ça, ils ont des trucs, mais il n'y a aucune fluidité. Et je réponds par un... Voilà ! C'est quoi ce... Cet échange de... De kick en poids ? C'est quoi ce jeu kick en poids ping-pong ? Kick en... Kick en pong. Putain, le jeu de mots. Oh les ! Oh putain. C'est rigide. Oh putain ! C'est sûr, rien que le... Soit on appuie trop vite, soit on appuie trop lentement. Non, c'est vraiment pas très intéressant. Puis elle est bien large quand même. Elle est un peu foutue comme un tonneau, hein, c'est bizarre. Ma foi. View. La c'est sûr, on va voir deux joueuses. Alors, elle, je suis sûr qu'elle est bonne, en fait. En bikini ? Tiens, mais je l'avais en costume comme ça, moi. Alors là, on peut voir quoi. Mais elles sont toutes en bikini. Moi, je veux les voir en pull. Oh putain. Ça, c'est le truc de pointer pas net. En plus, elle bouge comme une conne, là, sautillée, en bikini. Mais c'est quoi ? Super. Et là, vous avez un side boobs. Super. Au plus, on s'approche, au plus, on a l'impression qu'ils sont petits. Elle a les trucs sous le menton, quoi. Mais c'est quoi ? Non plus, elle bouge. Ça veut dire quoi, le bouton play ? Waouh. J'appuie sur X, j'entends un boom, 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 mais je vois pas ce que ça fait. Waalala, laalala. Tout ça pour ça, oui, je me casse parce que là, c'est nul, hein. Je vois pas l'intérêt. Pas grave. Alors, option, on va aller dans les versus non. Dramatique, c'est le mode histoire. C'est tout, on peut faire que ça. Bon, ben, je vous ai montré le jeu, c'est vraiment pourri, quoi. Et on a juste une belle notice. Et puis, une belle jaquette arrière, parce que la jaquette avant, elle est un peu con. Qu'est-ce qu'on peut dire ? 13 personnages. Chacun bénéficiait en un coup spéciaux. 14 équipements différents. 7 angles de caméra, 4 modes de jeu. Dont un mode entraînement délire. Putain, j'ai déliré. Franchement, le délire de ouf. Et mode de vieux pour voir les personnages sous tous les angles. On n'a pas vu trop d'angles. On n'a pas vu en contre-plongée sous la culotte ou sous les joupes des filles. Donc, c'est faux. En plus, les équipements, c'est pas différent parce qu'elles sont quasiment toutes à le même bikini. Alors, bon. Oui, alors, Yannick est habillé en sous-brette. Super. De toute façon, il n'y a que des fils de putes qui vont au Kawaii Café à Paris. Voilà, je voulais la placer, celle-là. Je ne suis pas... Elle est bienvenue, quoi. Ciao, Pepito. Et à plus, mes puces. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501